Ottawa n'a pas lésiné pendant la COVID-19 pour distribuer de l'aide aux entreprises qui en ont eu bien besoin pour traverser la crise. Mais ces prêts devront bientôt être remboursés. Sébastien, la Fédération des chambres de commerce, entre autres, réclame de la flexibilité de la part du fédéral. Oui, beaucoup de flexibilité. La Fédération demande effectivement au fédéral de reporter d'un an la date butoir du 18 janvier prochain pour le remboursement des prêts du compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. On dit que c'est un répit qui est urgent, un répit qui est nécessaire pour les PME québécoises. La Fédération mentionne que c'est 183 000 entreprises en province qui ont contracté ce prêt, ce qui équivaut à un montant global de 10 milliards de dollars. Ce que ça représente, si vous ne payez pas votre prêt dans un mois, vous perdez la subvention qui était rattachée à ce prêt. Je donne un exemple. Vous avez un prêt de 60 000 $. La subvention qui était rattachée, c'était 20 000 $. Ça veut donc dire que vous devez rembourser 40 000 $. Ça devient très, très avantageux de rembourser dans les délais. Encore faut-il avoir la capacité de le faire. Et on est dans un contexte économique qui est difficile, comme on le sait. Il faut le considérer. Réaction. Je pense que la pandémie a été à l'origine de la création du compte d'urgence. Mais maintenant, l'inflation et la contraction économique devraient être à l'origine du maintien du compte d'urgence. Parce que la situation économique, elle a changé. On est passé d'une crise humanitaire à une incertitude économique qui rend vraiment le remboursement extrêmement difficile pour plusieurs entrepreneurs. Par contre, la faillite, ce n'est pas le seul malheur que peut connaître un entrepreneur. La pression financière, la pression psychologique aussi reliée à ça, la négociation avec les parties prenantes, ça fait partie du fardeau des entrepreneurs. Puis ça peut être parfois aussi dommageable qu'une faillite plus récemment. Bon, ce que dit la Fédération, c'est qu'on impose là une pression et un risque inutile de faillite pour bon nombre d'entreprises. C'est une majorité d'entreprises qui ont payé, soit dit en passant, qui ont remboursé dans les délais. Pour ceux qui n'ont pas été capables de le faire, ça va prendre un arrangement avec les institutions financières. Mais ce qu'on veut à tout prix, évidemment, c'est d'éviter les cas de faillite. Oui, on peut comprendre. Merci Sébastien. Au revoir.